C'est beau, vraiment. Vous avez la chance de vivre ici, hein. C'est vraiment magnifique. Le ciel est bleu. Il y a des fruits partout. Bonjour, Adam. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je suis à Maghba. Ma fouet à Maghba. Partagez le direct. Vous allez m'aider à choisir ma tenue. Bonjour, tout le monde. Partagez massivement. Pour ceux qui veulent les tenues, passez les commandes. Voilà, j'ai commencé par... Je mets d'abord mon chapeau. Une tombite. Partagez massivement. Bonjour, Calvin. Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis à Maghba. Calme, but téléphone. Je suis venu prendre les commandes sur place. Voilà. Dites-moi si vous aimez. Voilà. Passez les commandes. Voilà. Wow. Aidez-moi à choisir. Partagez, partagez le direct. Oui. Ça, je peux supporter. Voilà. Bonjour tout le monde. Je suis à... À Maghba. À Foumban. Calvin, merci. Vous allez me dire, qu'est-ce qui va? Ma future tenue. Avant d'arriver à l'Ouest, je se continue. Je commence à d'abord ici. Le Cameroun est bilingue, n'est-ce pas? Voilà. Partagez, partagez massivement. Attends, je peux te le faire. Voilà. La tenue est brodée. Fait à la main. Partagez massivement. Consommons Camerounais. Ce n'est pas la machine. Je l'ai vu. Qu'est-ce que je l'ai vu? On m'appelle, ma fo pour rien. Partagez, partagez massivement. Et passez des commandes. Elle fait ça à la main. Vous me regardez. Ce n'est pas... C'est fait à la main. Fait à la main. Je rends que le 21. Je remplissais les valises. L'avion décolle le 21. Donc, ne dites pas que ma fo, ta tenue là, tu l'as acheté où? J'ai acheté ça ici. À Marba. Parce que les commandes, partagez, partagez. Voilà. 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 Ne dites pas que ma fo fait les combines. Tissé à la main. Ah, on te moune comme moi? Voilà. Passer les commandes, partagez, le direct. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Partagez, partagez. Ça va chauffer aujourd'hui à YouTube. Voilà. Siam. Tu n'as pas le anglais. Siam. Partagez, partagez. Deux-moi encore le contenu, j'essaie. Voilà. Vous avez la culture, la vraie tenue brodée par la main. Voilà, je vais. Ça, c'est la robe. Elle travaille encore sur ça. Elle travaille encore sur la robe. Voilà. Passer les commandes. Ne dites pas que ma fo, ma fo. Passer les commandes. Voilà ça. Il y a encore un objecteur, elle n'aie pas peur. Voilà. On va essayer le deuxième euro. Partagez massivement le direct. Partagez. Voilà. La deuxième tenue. Voilà. Partagez le direct. Ne dites pas que je fais les combinaires. Moi, voici donc, à Macbeth. Après, ça continue. Partagez. Voilà. Le chapeau va avec. Le savon d'arrivée. Very, very good, hein, ma baby? Voilà. Ce n'est pas d'yannement anglais. Very nice. Voilà. Voilà. Partagez, commandez, passez les commandes. Je vous mets le téléphone. Ce n'est pas ton numéro. Give me one. Non, mon téléphone. Oui. 675. 675. Tu n'as même pas d'yannement anglais. Tu n'as même pas d'yannement anglais. Oui. Non, mon téléphone. Ah, tu n'as pas d'yannement anglais. All right. 675. 675, 41, 82, 0, 8. Voilà. 675, 41, 82, 0, 8. Pardon, pardon, pardon. Non, 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 non. Non, non, non. Voilà. 675, 41, 82, 0, 8. Voilà. Vous avez compris, non? Ne dites pas alors que je n'ai pas donné le numéro. Elle est ici. Vous venez de la soutenir. C'est beau que ça, elle se débrouille. Ce n'est pas passé pour elle de se déplacer et d'aller vivre ailleurs. Voilà. Soutenons-nous vivants. Moi, je pense que je suis venue la soutenir. Donc, je dois faire les achats. Commandez vos tenues. On va porter la robe. La robe est là aussi. Bon, pour toutes les commandes que vous pouvez faire. Si tu es à Yaoundé, on brûle. Non, on ne va pas. Hein? Je veux mettre la robe. Oui, mais je dois. Yes. OK. Donc, voilà. OK. Tantique. Donc, vous passez des commandes et la théorie arrive directement à Yaoundé. De Yaoundé, DHL en Europe. Paris, Bruxelles, Londres, Allemagne. Commandez vos tenues ici. Venez soutenir vos soeurs. Elles méritent notre soutien. De le vivre ensemble. Pour toutes les soeurs de la diaspora. Voilà la tenue. Ne dites pas que... Maffo, tu as fait comment? Voilà alors les tenues. Venez commander. Comment est-ce que vous avez fait? Amour, du an Amour. Du an. Du an Amour. Elle-même va vous durer des prix. Four. Fourty thousand. L'arbre. D'un état. Quatorze mille. Quatorze mille. Oui, quarante. Quatorze mille. Voilà. Soirée diaspora. Moi, j'ai arrêté de manger beaucoup. J'ai mangé beaucoup. Voilà. Oh la la. Oh. Oh my God. Vraiment. Lucas. Voilà. Voilà. Non. Non. Elle est tarifaire. Vu comme j'ai les autres à vie en basse. Je suis plus de mieux. Regardez la tenue. Quatorze mille francs. C'est pas. 60 euros. 60 euros. C'est pas encore fini. Donc, voilà. Commandez votre tenue. Voilà. Voilà. Parfait. Regardez la tenue. Elle n'a pas fini. Soirée, toutes les tailles. Partagez le direct. Elle doit encore mettre la manche. Voilà. Avec l'œil. Pour toutes les soirées. This is... Donnez le chapeau. Hey. Le chapeau de la princesse. Voilà. Soirée diaspora. Commandez, commandez, commandez. Soutenez votre sœur. Oui. Faut la soutenir. Elle n'est pas chère. Pour 75 euros. 75 euros. Tu as une tenue de soirée. Brodez à la main. Ce n'est pas à la machine. Elle fait ça avec la main. Le film. Vous même regardez le chapeau. Tout est fait à la main. Regardez. Vous voyez le travail. À la main. Voilà. Donc, j'attends les commandes. Elle a donné le numéro. C'est ça le numéro aussi? Non. Et puis un peu sur le papier. Oh, dis un peu sur le numéro. Non, je veux dire c'est en français aussi. Right. One numéro. Right. Right. Parce que le monde ne comprend pas l'anglais. Voilà. Non, mais... You have no money. You have a range of money. Non. Ah, ok. You have no money. You have no money. You have no money. Voilà. Hello. Hello. Sobodies. Everybody. Voilà. Je suis maintenant devenue vraiment... Comment on dit... Pensez ça dans la langue anglophone. Princesse. C'est quoi? Princesse. Princesse. Ah. Voilà. Partagez massivement. C'est notre soeur qui est une déplacée. Qui est ici dans un petit village. Elle est seule. Elle est ici à Magba. Elle est seule de s'en sortir. Mais pour vos enfants. Voilà. Regardez vous-même. Il y a des très belles tenues. Regardez. Ça fait trois semaines pour faire ce travail. Très belles tenues. Trois semaines. Faites à la main. Voilà. Partagez massivement. C'est pour des petites filles. Elle fait ça aussi en grand détail. Donc, je vais vous mettre toutes les photos des modèles qu'elle fait. Des bérets, des brancelers. Vous aurez tous les modèles. Donc, une seule agresse, Magba. Elle fait ça avec sa fille. Donc, essayez un peu de venir la soutenir. Voilà. Voilà. C'est vraiment formidable. Ça sert que la taille. Partagez, 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 partagez. Donc, moi, ma tenue, j'ai déjà choisi ma tenue. C'est le haut, là. Quand je rentre, c'est ma nouvelle tenue de combat. La tenue du maréchal Raffo. C'est fait à la main. Ce n'est pas la machine qui brouille. Ce n'est pas la machine. Regardez comment je suis sexy et belle. Vous-même dites-moi. Faites-les comment. Regardez. Soiris Aspora. Elle n'a pas encore collé la manche d'ici. Donc, je lui ai dit, j'essaye pour vous montrer. Donc, tout est fait à la main. Elle peut aussi mettre le londop. Si tu veux, tu achètes le londop. Elle met la moitié d'une d'or et elle fait la broderie. Voilà. Donc, partagez massivement. Tu peux aussi dessiner toi-même la tenue que tu veux, elle broder. C'est là-là. Voilà. Pour les petits enfants, vous pouvez accompagner les parents. Vous avez des tenues pour les enfants. Ah, c'est le modèle minif. Elle peut faire ça en grand modèle aussi. Voilà. Ne dites pas que je n'ai pas mon cœur. Voilà ça. Ici, tu commandes, c'est à Yaoundé. Je rends encore le 21 pour toutes les commandes. Je ne vais pas les prendre avec. Il y a de tout ici. Les brasseries, des courries. Voilà. Donnez-moi une minute. Je vous communique le numéro en français. Parfait. Donc, le numéro téléphone de la dame, c'est le 6 75 41 82 08. C'est le numéro de la dame qui fait la broderie. Elle parle anglais. Oui, nous sommes bilingues, mais elle a quelqu'un pour traduire son frère, traduire en français. Donc, passez vraiment les commandes. Venez la soutenir. Ce n'est pas facile pour elle. Je reprends le numéro. Le 6 75 41 82 08. Voilà. Vous avez toutes sortes de tenues. Tenues traditionnelles. Comme son nom, Camerounais. Pour ceux qui ne sont pas d'accord, je soutiens leur culture. Comme je soutiens ma culture aussi. Mais ici, c'est une femme qui travaille. Elle ne fait pas de mauvaises choses. Elle se débrouille. Elle fait la broderie pour nourrir ses enfants. Donc, soutenons les couturières. Soutenons la tradition. Voilà. C'est magnifique. Makba, je vais vous montrer son magasin. Voilà donc les tenues. Voilà, qui sont là. Parfait. Soutenons-nous vivants pour ceux qui sont contre la culture des autres. Moi, je respecte la culture des autres. C'est pourquoi je suis venu faire ce direct. Pour répondre à certaines personnes. Je voudrais... D'accord. Voilà. Répondre à ces petites personnes que j'ai vues dans les réseaux sociaux. Mal parler de la culture des autres. Le goût de ça. Le respect de ça. Regardez vous-même. Regardez. Le travail. Elle ne fait pas la débauche. Vous avez compris. Elle fait la broderie pour nourrir ses enfants avec sa fille. Avez-vous compris. Voilà ça. Zéro débauche. Respectons la culture des autres et leur travail. Ok. Voilà. C'est une petite fille qui fait ça. Pendant que vous éduquez vos enfants à faire le mal. Vous envoyez vos enfants à faire du mal. Elle. L'enfant s'y travaille. Regardez la tenue. Vous-même regardez. C'est une maman qui a besoin de notre soutien. Ce sont des tenues traditionnelles à porter sans. Quand il y a une petite fête. Zéro tribalisme dans les tenues. Alors je veux m'asseoir pour répondre à certaines personnes. Je vais dire à certaines personnes aujourd'hui qui ont brûlé l'eau d'op. Et des gens qui sont encore en train de continuer dans le tribalisme. Je vous dis prenez vos avions et atterrissez en ce mal. Avez-vous d'aller lire l'heure. Nous sommes tous des Camerounais unis. Ce n'est pas des petites personnes cachées derrière un téléphone qui vont diviser le Cameroun. Je suis arrivé à Foumban. En plein contrôle de la nuit. Le gendarme m'a reconnu. Le gendarme a dit. Ce n'est pas toi mon Apollonie qu'il voit souvent quelque part. J'ai dit oui. Il va écouter cette vidéo. Vous qui faites la haine dans les réseaux sociaux. On vous attend dans les barrières de gendarmerie dans les villages. Quand tu donnes ton passeport à la barrière, on va vous prendre. Parce que ici, c'est le vivre ensemble. Elle est ici dans le village. Où elle vit avec ses enfants. Elle ne l'est pas chassée. Ses tenues sont accrochées. Elle vend ses tenues. Et les gens respectent sa tenue. Les noiretres femmes de Facebook. Quand tu regardes en Wana Polonie, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Vos petits discours de discrimination séparatiste-là, c'est dans les réseaux sociaux. Je veux maintenant porter que d'un atelier anglophone. I am anglophone. Vous avez compris? Vos petites haines. Vous vous levez. Vous boulez le doble. Vous êtes de qui? Vous vous levez. Vous êtes incapables de valoriser votre culture. Est-ce que votre culture, c'est dans la haine? Voilà une petite enfant qui brode. Regardez, elle brode. Sa mère ne la prend pas à se prostituer comme vous. Cette maman. Cette maman, la voilà qui brode. N'est pas dans un camion. Elle fait la broderie à la main avec sa fille. Les déplacés de guerre. C'est pas vous qui allez les chasser. Je suis à Foumban. Je suis respecté. Personne ne dit ici que voilà une encoque. Voilà une étante. Voilà une petite. Les gens disent, mon Apollonie, ma faute de vivre ensemble. Je vous dis que vous serez interpellés même dans une barrière. Est-ce qu'elle savait qu'il y avait une barrière de gendarmerie ici? Oui, à Marva. En pleine nuit. J'ai pris le bus à Yaoundé à 21h. Nous sommes arrivés à 5h du matin. On a pris un clandot. Le gendarme Mar a reconnu mon nom sur mon passeport. C'est pas toi qui parlais à Facebook. On va vous arrêter tous. C'est-à-dire que faites attention. Si le gouvernement vous laisse, mais un gendarme, un policier va régler votre compte dans une patrouille. Les voici ici. Votre discrimination, vous pensez vous aider qui? Vous pensez qu'est-ce que vous faites là? Maintenant vous vous lèvez, vous parlez quand vous voulez. Vous croyez quand vous voulez sortir demain. Il ne sortira pas de prison. C'est moi qui parle à Kondengue. Il ne sortira pas demain. Il n'y a pas l'argent. Il ne vous donnera rien. Les comptes sont bloqués. Comprenez que Aïti Kouan Bokokiri On ne le tient pas de couilles. Il ne sortira pas. Vous pensez que c'est le tourisme Kondengue? Vous croyez que quand tu es en Kondengue, tu ressors comme tu veux? Est-ce qu'il a volé un téléphone? Nous parlons d'affaires des milliards. Nous parlons d'une complicité. Nous parlons d'un meurtre. Vous croyez qu'il est passé de faire un tourisme à Kondengue? Qu'il va ressortir? Vous pensez que les gens sont bêtes de lui faire déjà une chambre? Quand déjà même on fait les travaux pour avoir une grande chambre. Vous devez comprendre que c'est pour un long séjour. Le gars a un long séjour. Et n'oubliez pas que la peine de mort est encore au Cameroun. La peine de mort. Mais quand Paul Villa s'est reconverti pour son âme, pour Dieu, il est revenu dans la religion catholique, c'est pour cela qu'on ne tue plus au Cameroun. Vous croyez qu'il va sortir demain? Vous qui babadez Mouana Sigi, vous n'aurez rien. A moins, le peu d'argent qui reste, c'est pour tenir le coup avec sa famille. Ce n'est pas pour vous. Donc, vous allez vociférer tout ce que vous voulez dans des réseaux sociaux. Il ne sortira pas. On ne vous gêne pas. On le tient. Je suis dans ton village. Je mange bien. Demain, il y a le mariage. Je suis à la mairie. Je suis invité. Là, il faut inviter au mariage. Vous allez me voir au palais. Ma capa, les mamounes. Je suis dans ton village. Dans ton village ici. Voilà, tu vois. Je suis bien reçu ici. Il fait beau. Il faut me donner le terrain ici. Je n'ai plus de terrain là où il est. N'est-ce pas? N'est-ce pas? My baby. Good morning. Good morning, baby. Ça va? Ça va? Il y a un beau petit bébé ici. Regardez comment le bébé. Beau petit bébé. Sa maman fait la broderie. Zéro tribalisme. Amour, tu es quoi? Je ne veux pas dire. Vous vous levez. Vous pensez que Amour vous gère. Il a maigri. Vous pensez vraiment qu'Amour. Vous comptez parmi son soutien. Vous soutenez quoi? C'est le premier milliardaire qu'on met en prison. Ils sont là-bas comme ça là. Nombreux. Qui ont détourné des milliards. Ils sont nombreux. Même des commissaires six étoiles sont à Condégui. Vous pensez qu'on va le libérer demain? On parle d'affaires d'État. Vous vous lévez. Venez parler de tribalisme. On parle d'affaires de meurtre. Vous voulez que la nation s'élève? Libérez Amour. Vous allez voir. Qui d'abord va le libérer? Allez seulement faire l'évasion. Prenez vos avions. Vous venez à Condégui. Venez dire à Paul Biya. Que libère Amour Belinga. Levez-vous. Ne parlez pas en parabole. Sommez Paul Biya. C'est la nation qui a mis Paul Biya. Qui a mis Amour Belinga en prison. Ce n'est pas son ami Laurent Esso. Rabe de justice. Qui est la justice? Ce n'est pas son ami Laurent Esso. Son ami Laurent Esso. C'est lui qui le tient par des couilles. C'est Moutazé qui le tient. Ce n'est pas nous. Nous on réclame la justice pour Martinez. Alors. Toi la noirâtre. Tu te lèves. Tu me ressembles. Tu me ressembles. Tu peux même prendre ta voiture. Arriver ici. On va d'abord t'éliminer en route. Qui même. Si tu es une femme. Fais le projet. Comme je suis en train de faire. Fais le projet. Tu vas rester en route. Fais le projet. Vous vous asseyez sur la toile. Vous insultez. Moi. Ma chérie. Va demander à ta soeur. Comment sa plainte s'est terminée. Close. Comme disaient les anglais. Va poser la question à ta soeur. J'ai respecté. J'ai respecté en tant que plainte sœur. Mais demande à ta soeur. Demande à ta soeur. Comment son dossier de plainte a été clôturé. Mais je suis ma faux. Je descends à l'ouest. Je suis d'abord invité à un mari. On m'a de venir manger la nourriture. Vous allez voir ma faux danser. Je veux danser ici à. À Marba. Et après je passe. Le sultan me donne un peu le terrain. Je veux aller voir le roi. Parce que j'ai vendu tout mon terrain. Je n'ai plus rien. Je m'en vais voir le roi. Il dit mon frère. Je n'ai plus un mètre carré pour m'enterrer. Fadonne-moi un peu. N'est-ce pas ? Les Camerounais vivent partout. Le climatisme ne peut pas donner. Ça ne peut pas donner. J'aime les bami. J'aime les anglophones. Quand je vois une tenue anglophone. Je me sens anglophones. Aller faire quoi ? Vous allez faire quoi ? Est-ce que je vais venir voir des prisonniers politiques ? Je pars à Konengi. Je vais encore mardi. Je m'en vais. Je dis. Veuillez d'abord faire ce que vous pouvez faire là. Arrêtez de bavarder à Facebook en France. Prenez votre avion. Vous venez parler au Cameroun. Comme moi je fais. Moi je pars en prison. Je m'en vais voir les séparatistes. Je m'en vais voir les combattants. Est-ce que je fais ça ? Je suis le vivre ensemble. Je suis le vivre ensemble. Et je vais aller voir ce couture. Je vais m'arriver à Bamenda. C'est à côté c'est non ? Voilà. Je prends la moto. Je vais aller à Bamenda. Tu parles à Bamenda. Les anglophones m'aiment. Et je continue à demander à Paul Biya d'arrêter la guerre. Prenez votre avion. Ne parlez pas sur Facebook. Je suis et je resterai la combattante de vivre ensemble. Je veux rassembler. Vous vous levez. Vous prenez des parties. Si Amour Belinga était pauvre. Tu allais le soutenir. Si Amour Belinga n'avait pas vision. Tu allais le soutenir. Je soutiens la misère. Je soutiens les pauvres. Je soutiens les déplacés de guerre. Parce que ce n'est pas facile. Tu veux s'installer dans une ville. Où tu ne parles pas ta langue. Elle doit vendre. Vous comprenez ? Elle doit jouer avec les chiffres. Tu peux faire ça. Tout le monde n'est pas allé vivre ailleurs. Je demande aux villageois et camps. De prendre leur voiture à Yaoundé. Venez vous installer ici. Comme font les anglophones. On vous a empêché. Qui t'a dit de ne pas venir t'installer et chercher les Bamoun ? Je parle et je suis chez les Bamoun. Qui m'a dit de ne pas rentrer dans la ville ? Ibrahim. On m'a rendu quatre identités. J'ai mon cas d'entité. On n'a plus de théorie à Yaoundé. Ici, je vous dis que chaque cour a son maïs. Chaque cour a son bananier. Le papayé à l'ensemble. Le vie. Parce qu'ici, les gens ont une vie. Vous vendre. Il y a quoi Yaoundé ? La fumée de carburant qui nous donne le cancer. Il y a quoi Yaoundé ? Les routes sont meilleures ici. Les routes sont meilleures et éclairées. Chaque village ici a une mosquée. Quand tu montes un peu avec l'argent, je m'en. Il y a une mosquée tous les 1 km. Bâtie par le chef. Ce n'est pas que cette bille qui a fait la mosquée. Quand le gars a ça, il fait la mosquée à son village. Les petits ont qu'elle chapelle dans leur village. Même pour mettre le cadavre. Quand ils volent, c'est pour donner au bordel. Quand ils volent, c'est pour prendre le jet privé. Ils ont qu'elle... Tu me souviens quoi ? Hein ? Quel petit a une chapelle ? J'ai compté les mosquées ici. J'ai compté. J'ai compté. Quand je dors, on prie le matériel et n'a. Est-ce qu'on m'a dit que ça n'a pas dans la mosquée ? Si je veux, j'anque, je prie non. Vous voulez dire quoi ? Les gens dépassent les petits. J'ai vu. Mais il y a la vie ici. Il faut voyager. Il y a des belles maisons. Il y a des beaux-sœurs. Quand je m'en vais là-bas à Koundoum, c'est les maisons tombées ici en béton. Je m'en. Venez ! Ce n'est pas les maisons en porte-porte comme à Yaoundé. Ici, c'est avec des briques de terre. Traditionnelles. Mais il y a des maisons à chaque dix mètres. Les gens vivent ici. Ils vivent de l'agriculture et de la cahier. A Yaoundé, vendeur de terreur, Kitoko, c'est votre roi. Il y a besoin de moi. Quand tu vends le terreur, tu fais quoi ? Ici, les gens bâtissent pour leurs enfants. Ils laissent l'héritage à leurs enfants. On a encore un village. Il y a des maisons à la mine. Il y a des maisons à la grande gueule. Il y a des maisons à la barrière. Il y a des maisons à la barrière. Il n'y a pas de gougron. Ici, le gougron. J'ai voyagé sans entendre Aïe, sur mon dos. La route est gougronnée propre, roi. Zéro poussière, ici, jusqu'à Marba. Zéro poussière. Alors, quand je vois ces boulous, les macaranas, les cribalistes, vous devez attacher les cadavres sur la moto pour les chevaux. Ici, là, vous les gougronnées. Il faut les voir bien, RDPC. L'eau jusqu'au genou et la boue. Ils accabrent les 4x4 dans la boue. Ici, tout circule. Les bamounes ont fait leur route. Arrêtez de parler dans Facebook. Venez ici. J'ai traversé Bafoussam. J'ai traversé Bangante. J'ai vu les routes. Il y a les routes là-bas. Chaque bambinique investit dans son kilomètre. Vous faites quoi? Je suis passé à Baham. En Togtonga. Je pose là. Je dois aller à Baham, voir le chef et il va me recevoir. Il n'y a pas de problème, j'arrive et je dors. Ici, on m'a donné un lit de place. Le déjeuner, le matin, je dis, merde, je suis en Tunisie ici. Le café, les nudos. Nudo, merde. J'aurais dû filmer. On m'a reçu comme une princesse. Regardez comment j'ai crié ici même. On m'a dit que tu viens crier. Regardez. Le vivre ensemble est ici. Donc, le tribalisme là. Toi, commissaire Zorro, qu'on a chassé à la République. Toi, commissaire Zorro, tu peux parler. Qui est le premier Camerounais à vouloir tuer Paul Biya? C'est toi. Tu as vu quel qui? Tu es le premier Camerounais qui a pris l'initiative de tuer Biya. Toi, commissaire Zorro. Tu as vu un ami pour tuer Paul Biya. Et il s'est battu au front. Quand il est rempli de voleurs, les petits. Moi, je m'en disais, moi, je n'ai pas. Quand il est rempli des attangans, les essombas, les owanna. Ils ont fait quoi? Même pas une chapelle. Les bas, ils ont. Mais je ne sais pas. Les mosquées ont un béton avec peinture. Et il y a quoi? Commissaire Zorro, si tu veux parler de la tenue. Si Coco a janté porte ça, c'est parce que les bamiliques valorisent leur culture. Même quand les états font leur réunion des états en ville, on doit crier les gens pour aller. Ici, on ouvre la porte, on y vient. Zéro tribalisme. Il n'y a pas que tu es. Tu es. Je dis, Yahoune veut les travailleurs. Comme les bamiliques, les travailleurs. Ici, cette femme brode. Elle ne profite pas des bamiliques. Elle brode, elle loue son magasin, elle paye son loyer. Et elle respecte la culture. Et elle vit honnêtement et proprement. Voilà ce qu'on demande à quelqu'un quand tu vas résider dans la province de quelqu'un. C'est ça, non? Tu ne voles pas. Tu ne fais pas les mauvaises choses. On va t'accepter. Respectons. Le vivre ensemble, c'est le respect mutuel. Le vivre ensemble, ce n'est pas la discrimination. Le vivre ensemble, ce n'est pas le tribalisme. C'est de dire, je suis chez les bamiliques. Je respecte la culture bamilique. Tu n'es pas fou que le bordel chez les gens. Ils veulent des travailleurs. Tu loues ton magasin, tu fais des choses. On te respecte. Tu pètes ta patane. C'est tout ce qu'on me demande. Ça fait 40 ans que votre tonton a le pouvoir. C'est bien que vous vous réveillez du sommeil. Elle nous a laissé voler. Les faux tembres, c'est nous. La corruption, c'est nous. Le détournement, c'est nous. Les faux diplômes, c'est nous. Tous les petits petits ont changé leur âge. Une maman de 50 ans, elle avait 30 ans. Nous sommes devenus pires qu'elle n'a à Koumba. Tous les jets bordés, les camions, ont changé leur âge. Une maman que tu vois, qu'elle a 70 ans, elle était qu'elle a 40 ans. Vous voulez parler de quoi? Est-ce que vous avez vu une seule fois une fille anglophone faire des directs? Avez-vous-y a vu une fille anglophone s'exhiber sans ta leçon? Elles vont à l'école. Elles travaillent avec leurs mains et leurs têtes. Mais elles vont dire qu'elles ne sont pas toutes. Faites quoi? La main de gueule. C'est pourquoi je dis à Paul Biadilu, le pouvoir aux anglophones. Ils vont vous mater. Ils vont vous régresser. Parce que nous sommes des voleurs. Vous avez compris? Vous marchez et le voleur est recelé. Vous avez vu quel anglophone dans votre merde? Elle a de saleté. Hein? Je dis, allez à la police. Tous les policiers ont changé leur âge. Le ventre est gros. Il ne peut pas courir. Mais il vous dit qu'il a 25 ans. Quel 25 ans? Hein? Allez à l'armée. Ils n'ont même pas le CP. On part au village. On met la liste. Après, on est surtout qu'il y a des bavus. Parce qu'ils n'ont pas de moralité. Ils n'ont pas de moralité. Vous qui parlez à Facebook-là. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Ça s'arrête là-bas à YouTube. YouTube n'est pas la République. La République, c'est ici, dans le Cameroun. Ne vendez pas vos histoires de vivres parce qu'on t'a vu. Il n'y a pas les... Tu m'as vu ici. On sait. On connaît les vrais Camerounais qui sont dans le combat. Je vous dis qu'un policier, moi-même, si j'étais le genre... On m'a arrêté hier, hein. Un gendarme a recoli mon passeport. J'ai pris mon passeport. J'ai mon crée. Ce n'est pas toi en Gwana-Polonie. Tu vas où? Il dit, papa, il ne s'aime pas où. Je ne veux pas, laisse-moi sur la banque. Je m'en vais chez les bas-monde. Donc, vous, tous qui parlez de haine, de discrimination, quand Paul Bia va partir, vous allez déménager du Cameroun. On va vous craquer comme des rats. Vous vous en créez déjà. Chacun va tuer son frère. Et un frère Béthi va tuer son frère. Vous allez vous en créez tuer. Dès que Paul Bia part, vous allez déménager. Parce que la haine commence dans les familles à Yaoundé. C'est vous qui avez 50 femmes. Aucun enfant est reconnu. Chaque Béthi a moins de 10 enfants dehors. Les guerres de succession vont commencer dans les familles. Quand Bia va partir. Je dis que même vos commissaires qui malpèquent les gens là, ils vont déménager. Chacun va avoir une arme pour faire sa vengeance. Vous qui êtes en Europe là. Vous allez caler là-bas en Europe. Parce que quand tu vas attirer dans ce malin, on va t'accueillir comme il manque. On va te faire l'îleur. On va te faire l'îleur. Vous croyez que quand on va vous arrêter au quartier, Paul Bia sera avec vous. Chantal Bia sera avec vous. Un Mouboulinga pense qu'il était intouchable. Il est où? Anevé. Sa propre justice l'a pris par des couilles. Un Mouboulinga, c'est moi qui parle à Kondengé. C'est moi qui vois Mouboulinga. C'est moi qui le vois. Il est anéanti. Il s'agit que le gars n'arrive pas à croire que c'est lui qui est en prison. Il va aussi connaître affaire renvoyée. Affaire renvoyée. Quand il va partir là-bas, on lui dit renvoyée. Pourquoi on ne l'a pas mis en passé à Sosso? Si on le met en passé, on va le manger le même soir. Donc, le Cameroun n'est pas divisible. C'est impossible. Commissaire Soko est à clic. Les vraies femmes ne viennent pas procher la haine parce que la femme est l'utérus de l'humanité. C'est une femme qui porte l'enfant et qui enfante. Toute femme qui vend la haine ne mérite même pas de remède excepté au Cameroun. C'est inacceptable qu'une femme qui a connu les contractions, qui a allaité un enfant, qui a demandé qu'on tue une autre tribune. peut demander qu'on se sépare parce que la femme, la femme n'est pas toujours fidèle. Toi qui a les enfants là, tu es sûr que les enfants là sont faits avec le même homme? Mais tu demandes... Tu as les enfants avec les Bameleke et tu demandes qu'on chasse des gens dans le Cameroun? Ces femmes... Je me demande comment est-ce que les blogueurs peuvent partager ce genre de message. Nous devons déposer une plainte collective contre tous ces Camerounais qui ont ce verbal de discrimination et de tribalisme. C'est ce que je veux faire. Je veux déposer une plainte contre vous, à Yaoundé, en tant que citoyenne, parce que vous alimentez la haine. Je veux interpeller les autorités camerounais. Mais je prendrai vos vidéos. Je vais les coller et déposer une plainte contre la communauté de la diaspora qui excite à la haine. Il est temps qu'un s'élève pour dénoncer. Allez soutenir Paul-Libia comme vous voulez. Mais vous n'allez pas séparer nous les Camerounais du quartier, nous qui miserons, nous dont nos enfants ne vont pas à l'école, nous dont les enfants n'ont pas à manger, nous qui ne bénéficions pas de l'argent volé, nous qui ne sommes pas dans le réseau, nous du quartier, nous ne sommes pas avec vous. On va vous dénoncer. Je veux signer une pétition. Je veux demander qu'on signe une pétition contre vous tous. Et je veux vous dire une chose. Le gouvernement n'est pas avec vous. vous êtes responsable de votre puce de parole dans les réseaux sociaux. Tout ce que vous dites, tout ce que vous dites, vous allez répondre de vos actes et vendre le tribunal. Je veux déposer une plainte contre vous. Toi, commissaire Zorro, qu'on a chassé du Cameroun, heureusement que tu sais que tu ne reviendras pas. mais sache que tu vas rendre les comptes aux Camerounais. Vous tous, nous sommes et nous restons unis. Le Cameroun va se changer. Et le Cameroun se fera avec tous les Camerounais. Vous pensez que c'est normal un jeune garçon de 14 ans, 15 ans ne va pas à l'école, prend la brouette ? Vous croyez normal qu'un jeune qui a 25 ans qui est bourré de diplômes vend les bifarats sur la tête ? Mais toi, le fils d'un ministre, tu n'as pas de diplôme. Tu es un poste de directeur. Parce que ton père est ministre, vous allez tous fuir du Cameroun. On va refaire vos concours. Vous allez repasser les concours pour voir si vous avez le nouveau. Tous ces jeunes, pousseurs, mototaxi-mans, vendaient des bifarats diplômés, vont prendre la relève. Vous allez repasser les concours. Soit disant, tu es directeur. Celui qui va remplacer Paul Bia, lui-même sait déjà qu'il va devoir réévaluer votre niveau intellectuel. Des incapables. Tu dis que tu es médecin, mais tous les jours, les gens meurent sur la table du bloc opératoire. Parce que tu n'es pas sur-régien. Tu es le neveu 2. tu es le fils d'eux et on t'a nommé directeur de l'hôpital. Nous avons gros des bavures. Les enfants qui disparaissent dans les hôpitaux, le graphique d'organes. Tous ces sectes-là vont s'arrêter. Paul Bia s'est terminé. Son âge est là. Imania, à tout nom. Celui qui va venir va faire avec nous tous. Zéro séparation du Cameroun. Zéro division. La jeunesse va s'élever pour réclamer leur république. On va s'élever. Vous pensez que le Camerounais calme parce qu'il est lâche? Le Camerounais sait très bien que Paul Bia, son mandat s'est terminé. On laisse que le père sorte. On laisse que le père termine son mandat. Mais, même ceux qui sont à côté des Bia savent que au quartier on les attend. On les attend. Ils le savent, non? Pour le moment, vous avez encore les gardes du corps dans vos châteaux. Mais le jour que Dieu va dire à Mania, vous allez abandonner vos châteaux pour les voisins. Les maisons construites par les directeurs, les voleurs, la pia, va devenir la maison du voisin. C'est-à-dire que les gars vont s'installer dans vos maisons. Vous avez compris? Un enfant qui a fait l'école, le parent a vendu le cacao pour envoyer l'enfant à l'école. L'enfant n'a pas le travail. Un enfant qui gère des milliards, volé par papa. Vous croyez que les Camerounais ne vous voient pas? Qu'ils sont lâches? Non, ils ne sont pas lâches. On va vous craquer. Je dis bâtissez les maisons. Ça deviendra des logements sociaux pour le village. Vous irez vivre chez vos frères et camps de Guinée et Gabon. C'est là-bas que vous irez résider. Vous allez tous aller en exil. Les vrais Camerounais prendront possession de l'argent de la République parce que l'argent là, c'est l'argent du concluable. Ce ne sont pas vos maisons. il faut même faire des châteaux. Le château là sera la société du... Enfin, le nouveau château qui va venir, il va prendre en hôtel vos châteaux, faire des sociétés. Les maisons bâties vont revenir à la République. On va faire les universités, on va faire les écoles primaires, on va même faire des hôpitaux. Ça va revenir à la nation camerounaise. Tout Camerounais en exil va rentrer. Et vous qui êtes de la République, vous irez en exil. Ça veut dire qu'on va se croiser là en haut. On va se croiser là en haut. Quand vous irez en exil, nous on va rentrer à la République. Vous avez compris? On va se croiser dans les frontières. Moi, pour le moment, je suis à Mon Amarba. Et vraiment, il me donne les soya. Je suis très émue d'avoir rencontré une femme courageuse, très aimable avec sa petite famille. Cette femme fait la brouderie. Je vous demande vraiment de venir la soutenir. Vous, qui êtes à Yawonde, ça ne veut pas dire que tu peux porter la tenue traditionnelle d'ailleurs. C'est accepter l'autre. Quand je porte une tenue bamileke, c'est-à-dire que j'accepte la culture bamileke. Quand je porte une tenue anglophone, ça veut dire que je suis amour avec eux. Je manque ma fraternité en portant leur tenue. En allant vers eux, c'est ça le vivre ensemble. Alors, pas toi, pas lui, ni vous qui allez séparer le Cameroun. Maintenant, je vais profiter de mon petit séjour de trois, quatre jours ici, rencontrer des personnes. Je suis là chez un très grand notable qui m'a bien reçu chez lui. Franchement, je suis émue. Je pensais que Yawonde était quelque chose. Mais franchement, depuis que j'ai visité ce village, je l'ai bouclé. J'ai bouclé ma bouche. C'est le jour et la nuit. Les gens d'ici n'envient pas la fumée des voitures qui nous enfument à Yawonde qui donne le cancer au poumon. Ici, c'est de l'air pur. Ici, on se réveille par le chant des oiseaux, des coques, le prunier, d'une mangue qui tombe. les gens sont amours, les mots de taxe sont gentils. Ici, franchement, Abim Tédayen, même Tare Polibia, travaille avec tout le monde. Vive le Cameroun, vive la République, vive les Camerounais. L'union fait la force, la fraternité est sans frontières. et désormais, je dois apprendre à parler anglais. Si je dois parler de vivre ensemble, je dois apprendre à parler anglais. Donc, demain, non, aujourd'hui, c'est le mariage à la culture. Voilà. Donc, je vais me préparer ma fo, ma caramérie. Je vais me manger au moins le couscous, sinon je vais me manger le couscous. C'est quoi je vais préparer ici? Et quoi? Donc, aujourd'hui, je vais me manger le couscous, le doleur. Il n'y a pas le moumour ici, hein? Il n'y a pas de moumour ici, hein? Et je vais chercher aussi un bon qui m'épouse, je suis encore célébataire. Donc, je cherche aussi un bon qui a la barbe, parce qu'ils sont les barbes, mais c'est la polygamie ici, donc, je cherche un bon qui me prend la deuxième femme. Voilà, donc, il me faut un bon qui va me caser. N'est-ce pas? Moi, je suis de vivre en ça, partout je passe, je fais l'art de la mariage. N'est-ce pas? Voilà. Je vous aime, je vous adore, partagez massivement ce direct pour soutenir notre soeur qui est déplacée de guerre, qui n'est pas facile pour qu'elle s'en sorte avec sa petite famille. Je vous aime, je vous adore, rendez-vous à la mairie, je veux mon clou au Bamoun, comment est-ce qu'on dansait? Comment est-ce qu'il danse ce fesse-là? Je vais danser avec ma poire crine. Je vais attacher le pain. Je veux dire que tu vas s'en sortir. Tu entends comment le Bamoun dit déjà, est-ce qu'il va m'en sortir? Comment est-ce que j'ai maîtrise? Donc, il m'en fait derrière m'entraîner. J'enlève le jean ici. Donc, je vais enlève le jean ici. Non, il y a des belles soeurs au village. Il y a des belles soeurs. Ils m'ont dit, ma fo, je suis première femme, tu peux me dire que je disais, pendant, on m'apprend ici, la première femme, tu accueilles bien. Mais, c'est même elle qui est organisée dans mon mariage. Donc, je respecte la culture Bamoun. C'est une très belle culture, beaucoup de respect. Et, ma fo, je m'en vais apprendre à danser avec mes fesses. Ce soir, ça va chauffer. Je vais accaper beaucoup de mari ce soir. Donc, je pense que je vais d'abord du mettre la crème qui fait gonfler les fesses. J'aurais dû foutre d'abord la crème pour que mes fesses désormais venez visiter vous les gens de Yaoundé. Ne restez pas seulement à Yaoundé. Le cas coûte 5 000. Le cas, c'est 5 000. Jusqu'à Foumane. 1 500. 1 500 jusqu'ici. Et vous allez visiter. Des fois, 1 000 francs. Voilà, des fois, même 1 000 francs. Et c'est, les chauffeurs sont vraiment des très bons chauffeurs. Il y a les bars. Il y a les, c'est quoi le vin traditionnel ici? Le vin traditionnel. Il y a le vin blanc ici. Le matango. Voilà. Et il y a beaucoup de couscous. De quoi? Le château. Le château. Voilà. Donc moi, ma faute aujourd'hui, je pense que là, porter un cycliste, c'est parce que nous, les bêtis, quand on boit beaucoup, on tombe. Je vais avoir cherché un cycliste parce que ce soir, j'accappe mon bamoun. Ça va faire boum. Il y aura le feu. Je veux le maïcriser. Il faut que j'accappe mon bamoun. Alors, je vous aime, je vous adore. À très bientôt. Rendez-vous ce soir pour un direct chez les bamoun. Ma faute, mon cœur bamoun, comment nous aussi, on peut danser la danse à l'oeil? Comment on appelle la danse là? Oui. Malou? Balam. Je veux danser le balam. Palam. Je veux danser le palam, palam, palam. Et ce soir, je veux gâter le coin. Donc, venez me soutenir les pas de danse. D'abord, je m'en vais m'encrener. À très bientôt. Bonne journée à vous tous.